Voici un crime commis par un groupe, un groupe de quatre. Un groupe de quatre lié au point qu'on aura beaucoup de mal à départager les responsabilités. Il s'agit de l'assassinat en janvier 2000 à Eragny dans le Val d'Oise de Joël Després. C'est une histoire très douloureuse parce que ce que ces quatre-là ont fait subir à cet homme jusqu'à le brûler vif est absolument terrible. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebrasse. C'est une histoire qui commence comme tant d'autres. Un samedi de février 2000, le 5 février, à Eragny dans le Val d'Oise, pas très loin de Sergi-Pontoise, un groupe de chasseurs est sur le chemin du retour. La nuit est en train de tomber, il ne faut pas traîner. Mais le chien manifestement a d'autres points. « Viens donc là ! Mais qu'est-ce que tu fais ? » Le chien vient de sauter le talus et il entraîne le groupe de chasseurs vers le bois juste derrière. Et il s'arrête au bord d'un trou pas très profond. Oh merde ! Il y a un corps humain calciné au fond du trou. Quand les flics de la PJ de Versailles arrivent sur place, il fait nuit noire. Ils découvrent le cadavre calciné à la lumière de leur torche. Un homme, un homme qui, ça, ça les frappe tout de suite, tient dans la main une branche. La main est brûlée, mais pas la branche. Et mieux, sur la branche, il y a un petit bourgeon qui est en train d'éclore. Bizarre. À part ça, l'homme porte une alliance et alentour on trouve des chiffons, qui sont peut-être ses vêtements. Et une basket qui a échappé aux flammes. Et puis au fond du trou, quand on enlève le cadavre, les policiers découvrent un téléphone portable brûlé et une montre. T'as vu ? Elle est arrêtée sur deux heures et quart. Et puis quand ils font les poches du cadavre, c'est une liste de courses, ça, non ? Les lessives assouplissantes à la pêche. Les analyses montreront que le cadavre a été incendié avec de l'essence. De l'essence de voiture. Mais pas de bidon sur place. Le cadavre est confié au légiste de l'hôpital de Garche. Bien. Alors, il s'agit d'un sujet de sexe masculin de race blanche, non circoncis. Mesurant environ un mètre quatre-vingt. Pesant vraisemblablement autour de soixante-dix kilos avant sa carbonisation. Pas de signe particulier. Des cheveux châtains moyens et courts. Et quel âge, docteur ? Je dirais entre vingt-cinq et trente-cinq ans environ. Il était vivant ou mort quand il a brûlé ? Il était vivant. Oui, il y a de la suie dans ses poumons. Et la mort remonte à quand ? Une dizaine de jours selon toute vraisemblance. Le corps ne présente aucune trace de violence ou de coup. Le premier réflexe des policiers est de se plonger dans la liste des disparitions inquiétantes dans le Val-d'Oise, disons de mi-janvier à fin janvier. Tu me dis qu'une habitante de Franconville est venue signaler que son mari avait abandonné le domicile conjugal le 23 janvier ? Ça colle, ça ? Il s'appelle comment, ton gars ? Écoute, elle s'appelle Nathalie Després et donc son mari s'appelle Joël Després. Quand elle est venue signaler sa disparition, elle a dit qu'elle ne l'avait pas vue depuis trois jours. Côté gabarit, côté âge, ça colle. Ce Joël Després qui a disparu a 39 ans. Il est déménageur. Le couple vit dans un HLM de Franconville. Et ils ont cinq enfants. Et on s'aperçoit que sa femme n'est pas la seule à s'être inquiétée. Un frère aussi est allé s'inquiéter de sa disparition à la police. Et puis des voisins aussi. Notamment un, M. Thomas. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est que j'ai croisé un des gamins de Joël et Nathalie. Il m'a dit texto, regarde par un, papa, il est parti sans son permis de conduire. Et il m'a montré le permis. Là, je me suis dit que c'était pas du tout le genre de Joël de pas avoir pris son permis sur lui, quoi. Il est déménageur, hein. Donc, à ce stade, on n'est pas sûr à 100% que le mort est Joël Després, mais tout colle. C'est quand les policiers comparent la dentition du cadavre à une radio saisie chez le dentiste du déménageur que les policiers ont la certitude qu'il s'agit bien de Joël Després. Une molaire supérieure très dégradée ne laisse absolument aucun doute. Et donc, le 8 février, trois jours après la découverte du corps carbonisé, les policiers débarquent au domicile du Coupe Després. C'est elle, Nathalie, qui leur ouvre la porte. En robe de chambre. Bonjour, madame. On est de la police. On peut entrer ? Oui, bien sûr. Il lui montre la basket retrouvée près du cadavre et l'alliance. Vous reconnaissez ces objets, madame ? Oui, c'est la basket de Joël. Et ça, c'est son alliance ? Où avez-vous trouvé ça ? Votre mari, madame, est décédé. Non. Oh, non. Mon Dieu. Une chose intrigue les policiers. Il y a un monde fou dans cet appartement. Des enfants partout, et beaucoup plus que cinq. Et aussi un couple d'adultes. Ce sont des amis. Ils sont là avec leurs enfants. Ils m'aident depuis que Joël est parti. Les policiers relèvent l'identité de ses amis. Ils s'appellent Stéphane et Sandrine Essré. Et les enfants, en plus, sont donc leurs enfants. Dites-moi, madame Després, « Est-ce que vous pensez que votre mari a pu se suicider ? » Étonnante question. Parce que dans cette affaire, le suicide est une hypothèse très faiblarde. Parce que certes, Joël Després a pu s'arroser lui-même d'essence et mettre ensuite le feu. Mais on n'a pas retrouvé le bidon. Cela dit, écoutons la réponse de la dame. « Non, il n'aurait pas pu faire ça. Cela dit, depuis quelque temps, il avait beaucoup changé. Alors, je ne sais pas. Vous dites changé. Mais changé comment ? Ben, il buvait beaucoup. Et quand il avait bu, ben, il me frappait. Il frappait les enfants aussi. Non. Non, les enfants, il les insultait. Mais il ne les frappait pas. Donc, contexte des tensions dans le couple. Les policiers cherchent à reconstituer l'emploi du temps de Joël Després. La veille, il a amené sa voiture au contrôle technique avec l'un de ses fils. Ensuite, il a aidé un voisin à déplacer un matelas. Il est rentré à 21h30. Le lendemain matin, il est parti au travail à 6h. La copine, Sandrine Herry, était là. Et elle précise. Ben, il était dans sa tenue de déménageur. Et je me souviens, il s'y flottait. Mais à propos, où est sa voiture ? Sa Renault 18 ? Elle est sans doute garée sur le parking de son entreprise de déménagement. Les policiers vont voir. Il tombe sur la patronne. Ah ben, il n'est pas venu le 21 janvier. Le 21, il avait pris un congé pour... Il m'a dit une affaire personnelle. Moi, je ne sais pas quoi exactement. En creusant, les policiers découvrent qu'il avait un rendez-vous à sa banque ce matin-là. Mais d'après le banquier, il n'est pas venu. Mais vous savez pourquoi il voulait vous voir, M. Després ? Ah oui, oui. Oui, il voulait me voir pour ouvrir un compte à son nom propre. Parce qu'avec sa femme, il avait jusque-là un compte commun, quoi. Et lui, il voulait un compte à son nom, quoi. Signe supplémentaire que ça bardait dans le couple. Joël préparait manifestement son départ. Ensuite, les policiers se lancent dans une enquête assez classique dite de voisinage. Et ils découvrent que les Després ont beaucoup d'amis dans l'immeuble. En fait, leurs voisins sont des amis. Et eux décrivent Joël comme un type adorable. Oh ben, ils ramenaient toujours des petits cadeaux à Nathalie, des fleurs et aux enfants aussi, ils leur ramenaient des cadeaux. Oh ben, c'était quelqu'un de gentil, hein, Joël ? Tiens. Tiens, ça n'est pas exactement ce qu'a dit sa femme. Là-dessus, les policiers comprennent que le couple avait des problèmes d'argent. Elle ne travaillait plus et lui, un temps, a perdu son emploi dans un supermarché. Il a passé deux mois au chômage. Deux enfants de plus sont nés à ce moment-là. Il a alors réussi à se recaser comme déménageur juste avant la naissance d'un enfant de plus. Nathalie avait alors 29 ans. Elle a sombré dans la dépression. Elle n'arrivait plus à s'occuper des gosses. C'était une fée du logis avant. Mais là, elle ne faisait plus le ménage. Les cafards ont commencé à infester l'appartement. Et là, elle a fait une tentative de suicide en avalant des médocs. Oh ben, Joël, ça, ça l'a détruit. Il s'est senti responsable, je pense. Et à partir de là, comme il a eu peur qu'elle recommence, il a commencé à dire oui à tout, tout ce qu'elle demandait. Il voulait satisfaire ses désirs, ses moines désirs. Alors c'est lui qui faisait les courses, c'est lui qui s'occupait des gosses. Elle, elle avait complètement démissionné. Décidément, l'histoire racontée par les voisins amis n'est pas la même que celle de sa femme. Et c'est pas fini. D'autres voisins racontent que Nathalie appelait son mari du con, du matin au soir. Et une voisine encore, décrit la scène suivante. Joël est en train de réparer une fenêtre. D'un coup, la fenêtre se décroche, elle va lui tomber dessus, il la rattrape in extremis et elle... Mais dommage que tu l'aies pas prise dessus. Au moins, tu serais mort tout de suite. Elle l'a dit ça. Sa femme ! Là-dessus, le médecin légiste envoie les résultats des analyses effectuées sur les prélèvements réalisés pendant l'autopsie. Et très intéressant, on a retrouvé dans son sang du lexomyle. Le lexomyle, c'est un anxiolytique. Retour de l'hypothèse d'un suicide. Il n'allait vraiment pas bien. Mais on but toujours sur le fait qu'on n'a pas retrouvé le bidon d'essence. Dans la foulée, les flics mettent enfin la main sur sa voiture, sa Renault 18. Ils la trouvent garée sur un parking d'Épinay-sur-Seine à 2 km de sa boîte de déménagement. Je vous rappelle qu'il n'est pas allé le jour de sa disparition. La R18 est fouillée, bien sûr. Et dans le coffre, on trouve une paire de Rangers qui sont les chaussures qu'il utilise pour son boulot. Plus une bouteille de White Spirit. Mais c'est bien de l'essence de voiture qui a été utilisée pour mettre le feu au cadavre. Mais surtout à l'avant, côté conducteur et côté passager, sur le tapis de sol. Les experts trouvent des traces de terre. Et cette terre est la même que celle retrouvée sous la basket de Joël. Et ça, ça dessine un autre scénario que le suicide. Ça veut dire que deux personnes qui sont présentes quand Joël est brûlé vif montent dans cette voiture après et viennent la garer là. Alors vous allez peut-être me dire que la terre était là depuis longtemps. Et peut-être que c'est lui-même, Joël, qui l'a mise d'un coup côté conducteur et d'un coup côté passager. Mais non. Parce que le copain qui a aidé à déménager le matelas la veille est absolument formel. Il n'y avait pas de terre sur le tapis. Ah non, non, sûr. La voiture était impeccable comme toujours. Comme juste. avant, Joël était allé faire son contrôle technique. Peut-être qu'il en a profité pour passer l'aspirateur. Donc à ce stade, l'hypothèse la plus probable est que la terre ait été déposée là par ceux qui l'ont tué. À propos, puisque cette voiture a passé le contrôle technique, le mécanicien a dû noter le kilométrage exact. Ça peut être intéressant de comparer avec le kilométrage de la voiture qu'on vient de retrouver. Le papelard du contrôle technique indique 173 368 kilomètres. Tu peux regarder combien elle a de kilomètres au compteur, cette voiture ? Attends, je regarde. 173 427 kilomètres. Ça fait une différence de 59 kilomètres. Alors, est-ce que ça colle ? du contrôle technique à chez lui, 7 kilomètres 4. Ensuite, on sait que Joël aide à déménager le matelas de son voisin avec sa voiture. Aller-retour, ça fait 3,8 kilomètres. Ensuite, de chez lui, à cette forêt des Ragnies où on le retrouve mort, eh bien, ça fait 22 kilomètres. Et enfin, de la forêt des Ragnies à ce parking d'Épinay-sur-Seine où on vient de retrouver sa voiture, il y a 25,9 kilomètres. Vous faites l'addition. 59,1 kilomètres. À 100 mètres près, ça colle. Que conclure de ça ? Eh bien, que Joël n'a rien fait d'autre ce soir-là que de déménager ce matelas et ensuite allait mourir dans cette forêt. Il a été assassiné. Oubliez définitivement l'idée d'un suicide. Il y a quand même des gens auxquels il faut qu'on s'intéresse à un moment dans cette histoire. Ces amis, ce couple d'amis qui vit chez Nathalie avec deux enfants. Les Estris. Qu'est-ce qu'ils fichent là ? Nathalie a dit aux policiers qu'ils étaient venus lui donner un coup de main après la disparition de Joël. C'est faux. Enfin, c'est faux. Les voisins disent qu'ils étaient là bien avant. À la base, Stéphane Essry est un copain de Joël. Ils ont bossé ensemble dans une société de quartiernage. D'après ce qu'apprennent les policiers, Stéphane Essry était en pleine séparation. Et Joël lui avait proposé de s'installer chez eux en échange de menus travaux, c'est-à-dire un coup de peinture dans la cuisine et changer la tapisserie de la salle à manger. La suite. La suite, vous l'imaginez, elle était jouée d'avance. Il n'a pas fait que retapisser la salle à manger, le Stéphane. Pauvre Joël. Dès qu'il a eu le dos tourné, son copain est devenu l'amant de Nathalie. Tous les voisins sont au courant. Oh ben ça, oui. Un jour, elle m'a dit Stéphane, c'est l'amant parfait. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit on baisse toute la journée. Ok. Mais pour le coup, sa femme à lui, Sandrine, qu'est-ce qu'elle fait là avec ses deux marmots ? Elle tient la chandelle ? Eh ben non. Elle est là pour éviter que Joël ait des soupçons. Comme elle était au bord de se faire expulser de son appartement, elle a accepté. Et elle a débarqué avec son nouveau mec, William. William le Guillon. Il y avait un monde fou dans cet appartement, dans ce F5. Cinq adultes et sept enfants. Drôle de situation. Cinq adultes et sept enfants dans le même appartement. La suite n'est pas drôle du tout. Du tout. Les voisins encore eux racontent que Joël était devenu l'esclave de la bande. Oh, c'est lui qui raquait pour tout le monde. Il payait tout et puis il fermait sa gueule. Mais il y a bien pire que ça. Au fil des jours, les deux mâles dominants, Stéphane, l'amant de madame, et William, le compagnon de Sandrine Esri, ont fait de Joël leur tête de turc. Une fois pour rigoler, ils lui ont mis du détergent dans son café. Et une autre fois, ils l'ont réveillé pour qu'il fasse la vaisselle en pleine nuit. Et enfin, on découvre que quatre jours avant de disparaître, Joël a trouvé sa femme et Stéphane Esri au plumard et à poil. Les voisins racontent qu'après, ils l'ont vu en larmes. C'est évidemment ça la clé du meurtre. C'est pour ça qu'il veut ouvrir un compte en banque à son nom. Il n'en peut plus de se faire perner. Il n'en peut plus de nourrir tous ses piques-assiettes. Et eux, eux, ils ont senti le vent tourné. Il serait peut-être temps de placer tout ce petit monde en garde à vue. Patience ! On n'est pas dans un épisode de Maigret ou dans les cinq dernières minutes. C'est plus la police à papa. Les flics de la PJ se sont fait envoyer les fadettes du Quatture, c'est-à-dire le relevé détaillé et géolocalisé de leurs téléphones portables respectifs. Stéphane Esri a toujours prétendu que le soir du crime, il était au lit. Ah bon ? Alors pourquoi est-ce que cette nuit-là, il appelle trois fois Nathalie entre 1h43 et 2h06 du matin alors qu'elle est censée être couchée à côté de lui ? Et pourquoi le dernier appel qu'il a passé est-il passé à deux pas du bois d'Éragnie où on a retrouvé le cadavre ? Sachant que la montre de Joël est figée par le feu à 2h15 du matin. Stéphane Esri a menti et Nathalie, Nathalie Després, était au courant de son mensonge. Et d'ailleurs, où sont-ils passés ces deux-là ? Au moment où les policiers de la PJ veulent les interpeller, ils ont disparu. Ah ben, je les ai croisés dans la cage d'escalier, en plein milieu de la nuit. Ils étaient en train de déménager. Elle m'a dit qu'elles partaient parce qu'elles supportaient plus de se sentir harcelées. Ouais, ouais. On les retrouve, rassurez-vous. Ils sont arrêtés dans la région de Nantes. Et le même jour, Sandrine Esri et William Leguillon sont interpellés à Aulnay-sous-Bois. Tous les quatre sont placés en garde à vue et c'est Sandrine Esri qui craque la première. Je vais vous dire ce que je sais sur la mort de Joël. C'est Stéphane et William Leguillon qui l'ont tué. Et dans la foulée, les trois autres sont bien obligés de se mettre à table. Alors voilà ce qui s'est passé. Le moment clé, c'est bien quand Joël découvre que Stéphane est à poil avec sa femme dans son plumard. À partir de ce moment-là, il devient gênant. Et là, William, le nouveau mec de Sandrine Esri, a une idée. On n'a qu'à mettre toutes ses affaires sur le paillasson puis c'est tout. Mais assez vite, il est question de l'éliminer. Le 20 janvier, Stéphane Esri pile une dizaine de cachets de l'exomile que Nathalie mélange à l'assiette de bœuf en sauce qu'elle sert à son mari. Après le repas, tournée générale, églou, églou, églou et il y a aussi des pétards qui tournent. Mais à minuit, il est encore conscient et ça, on le sait parce qu'il a décroché quand une amie a appelé. Mais juste après, il s'endort sur le canapé. Stéphane Esri va chercher la voiture. Ils le descendent inconscient par l'ascenseur. William Le Guillon se met au volant et Stéphane Esri prend sa propre voiture. Vers 2h du matin, ils s'arrêtent dans une station-service de l'autoroute A15 et là, ils achètent 4 litres d'essence. Ils arrivent dans le bois, ils se garent, ils tirent Joël, toujours inconscient jusqu'au trou et c'est Stéphane Esri qui répond l'essence. Et c'est aussi lui qui craque l'allumette. Enfin, lui dit que c'est l'autre mais l'autre dit que c'est lui. Il y aura des bas là-dessus jusqu'au bout. C'est essentiel parce que factuellement, c'est celui qui met le feu qui commet le meurtre. Et ensuite, ils vont garer tous les deux la R18 à Épinay et ils rentrent à la maison où les deux femmes les attendent en regardant la télé. Et tout ce petit monde boit le café. Stéphane Esri et William Le Guillon sont mis en examen pour assassinat. Nathalie Desprez pour complicité d'assassinat. et Sandrine Esri pour non-assistance à personne en danger. Et tous les quatre filent en prison. Dans les mois qui suivent, évidemment, les uns et les autres vont tenter de se défausser. À commencer par Nathalie, la femme de Joël. Mais quand Joël il a su pour moi et Stéphane, il a menacé de tuer les gosses et après de se suicider. Et moi, je voulais les protéger. Stéphane Esri, lui, chercha à accabler son ex, Sandrine. C'est quand même elle qui m'a fourni de l'exomie. ce dont l'instruction ne trouvera jamais la preuve. Reste à départager les deux bonhommes, c'est-à-dire les deux qui sont sur place, William Le Guillon et Stéphane Esri. On est d'accord que cette histoire est une logique de groupe, mais dans un groupe qui a toujours un leader. Alors, qui est le leader de cet assassinat ? William Le Guillon dit qu'il est passé à l'acte parce que Nathalie lui a dit que Joël était violent avec elle. Stéphane Esri dit que Joël était invivable depuis qu'il avait découvert sa liaison avec Nathalie. Il dit que c'est elle, que c'est elle, Nathalie, qui l'a remontée, que l'idée n'est pas de lui. Une reconstitution est organisée dans l'appartement. Quand Nathalie Després arrive, elle est huée par les gens de l'immeuble. Il lui crache dessus. La scène est rejouée pas à pas, ce qui n'est pas évident. Il n'y en a pas un qui raconte la même chose que ce qu'il a dit précédemment. Ça ne va pas être simple au procès. Le procès s'ouvre le 21 octobre 2002 devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise. Il est présidé au passage par un juge assez célèbre, Jean-Michel Hayat, qui est aujourd'hui premier président de la cour d'appel de Paris. Entre-temps, les deux couples ont explosé en vol. Nathalie Després et Stéphane Essry ne s'échangent pas un regard. Et les deux autres non plus. Stéphane Essry a décidé pour tenter de sauver sa peau de charger William Le Guillon. Et il faut bien reconnaître qu'à chaque fois, William Le Guillon ne se défend pas si mal. Il fait des réponses précises. Bref, on le croit. On le croit plus que Stéphane Essry. Car c'est l'enjeu de ce procès, déterminé, qui a été le leader de ce crime abominable. Ils l'ont brûlé vif, je vous rappelle. Et la pression qui se dégage des audiences, c'est que Stéphane Essry n'est pas franc du collier. Le deuxième jour du procès, le président s'empare de la déposition de Nathalie Després pendant sa garde à vue. Madame Després, maintenez-vous, comme vous l'avez dit sur procès verbal, que la mort de Joël a été un soulagement pour vous. Elle était déjà très blême. Elle se décompose. Oui. Oui, j'ai voulu la mort de mon mari. Oui. J'ai donné le signal pour l'exécuter. Oui. Le témoignage de l'un des experts psychiatres, le docteur Dubré, est très intéressant. Je dirais qu'ils ont, tous les quatre, et c'est sans doute ça qui les réunit, qui les rassemble, une forme d'immaturité. Et je pense que cette immaturité a été le terreau de la dynamique mortifère du groupe. au moment de plaider, l'avocat général est très sévère. Je vous demande de condamner Stéphane Esri à la réclusion criminelle à perpétuité. William Leguillon et Nathalie Desprez à au moins 30 années de réclusion criminelle. et Sandrine Esri, dont on veut bien comprendre qu'elle a eu un rôle plus effacé dans le crime, a eu une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Les jurés délibèrent deux heures seulement. Et le verdict est assez proche. Stéphane Esri prend perpète, Nathalie et William Leguillon prennent 30 ans avec une peine de sûreté de 15 ans et Sandrine Esri s'en sort avec 8 ans. Stéphane Esri, William Leguillon et Nathalie Desprez font appel et donc on rejuge tout le monde en février 2004 devant la cour d'assises de Versailles. Les jurés n'ont pas su les départager et finalement ils condamnent Leguillon, Nathalie Desprez et Stéphane Esri à la même peine de 30 ans chacun. Et Sandrine Esri prend à nouveau 8 ans. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Pour débriefer cette histoire, j'ai demandé à maître Cathy Richard du barreau de Pontoise qui était avocate de la partie civile, c'est-à-dire de la famille de Joël Desprez. Je crois que vous étiez l'avocate de ses parents et de ses frères et sœurs, maître Richard. Peut-être là. Question qui m'intéresse bien. Est-ce que d'une certaine manière le deuxième verdict, le verdict d'appel qui met Stéphane Esri, Nathalie Desprez et William Leguillon à égalité ne vous paraît pas plus juste au fond que le verdict de première instance qui donnait un rôle de leader à Stéphane Esri ? Franchement, non. Franchement, non. William Leguillon n'avait pas du tout la même personnalité que Stéphane Esri. C'était un bon soldat, William Leguillon. C'était un brave type en réalité qui avait perdu un enfant dont un enfant était mort. On sentait en lui cette grande douleur. Et puis, c'était un type qui ne se posait pas beaucoup de questions. Il avait été d'ailleurs militaire. On voyait que c'était un obéissant. En revanche, celui qui faisait le petit général, là, c'était vraiment Stéphane Esri. Et puis, il faut bien dire une chose, c'est qu'en réalité, Stéphane Esri et la femme de Joël étaient les seuls à être gênés véritablement par la présence de Joël. Puisque, si on regarde bien, Sandrine et William pouvaient vivre leur amour tranquillose. Les seuls pour qui Joël restait un problème, c'était bien les deux autres. Donc, Stéphane Esri, pour vous, est le leader du coitur. Oui, c'est vraiment, c'est le moteur. C'est le moteur, c'est lui le moteur et c'est ensuite, comme elle le dit, c'est elle qui va donner son, elle dit, j'ai donné le feu vert. Voilà. Mais elle, elle pousse aussi à la roue. Elle, c'est une femme qui a eu ses cinq enfants, qui a rencontré Joël très tôt et qui finalement s'invente d'un seul coup qu'elle va avoir une vie merveilleuse. Et effectivement, on est en face de quatre personnes qui manquent vraiment de maturité. Le seul qui était raisonnable, le seul qui était raisonnable, responsable, c'était Joël finalement. Eux, ils sont dans leur... Alors, le William, il a aussi la tête sur les épaules, les pieds bien sur terre. C'est un terrien, on va dire. Et puis, Sandrine, elle, elle est complètement en dehors de tout ça. Elle s'occupe de ses enfants, elle est l'amorose de son William et puis bon, voilà, elle va tenir la porte au moment où ils sortent. Mais vraiment, lui, le Stéphane Esprit, c'est un petit teigneux. C'est un petit teigneux. Et puis, ils sont dans leur espèce d'histoire d'amour à dire mais finalement, ils nous gênent. Et plus ça va, plus ils sont dans l'idée qu'ils les gênent, ils les dérangent. Non seulement, en fait, il leur permet d'être là, enfin, voilà, il les nourrit, c'est le seul qui bosse, c'est le seul qui... Mais en plus, rien que le fait d'être là, il les gêne, donc c'est quand même fort. Donc de votre point de vue, le leader est Stéphane Esprit et le verdict de premier instant qui consacre son leadership en le condamnant, lui, à perpétuité et les autres à 30 ans, ce qui n'est pas exactement la même chose et plus juste. Moi, je pense que ça correspondait plus à la réalité. Ensuite, un verdict de cour d'assises, c'est toujours difficile de l'expliquer. Puis vous savez, il y a quelque chose quand même, c'est que souvent, il y a une intensité dramatique en première instance qui n'a plus en appel. Il faut savoir que je pense moins que l'idée de mettre à tous pareil, c'est l'idée de ne pas mettre une perpétuité finalement. Voilà. Une perpétuité, c'est quand même une décision qui est difficile à prendre pour les jurés et je pense que là, il n'y avait pas forcément, ce n'était pas forcément aussi intense qu'en première instance peut-être et ils se sont dit bon, allez, on ne met pas de perpète. En revanche, ils n'allaient quand même pas à baisser les décisions des autres. Vous voyez, je ne pense pas qu'on ait enlevé son leadership. À votre connaissance, si on fait le calcul, ils sont libérables depuis l'année dernière. Certains sont sortis aujourd'hui ? Oui, je crois que, alors bon, Sandrine, depuis très longtemps, mais je crois qu'elle, elle est sortie. Nathalie Desprez. Oui, Nathalie est sortie. Peut-être, William, en fait, honnêtement, je crois qu'elle, elle est sortie parce que je suis restée en relation avec notamment une de leurs enfants et donc, c'est comme ça que je sais qu'à priori, elle est sortie mais sa fille ne veut pas l'avoir. Comme toujours, moi, j'ai une grosse frustration mais je la ressens très fortement dans cette histoire-là. Je ne les connais pas, moi, ces quatre-là qui vivaient ensemble, ce qui me paraît déjà une étrangeté, une incongruité. Il y a quelque chose de très malsain, je trouve, là-dedans, dans cette vie à cinq adultes dans le même appartement écartons les enfants de cette histoire. Parlez-moi d'eux. On est dans quel milieu, Cathy Richard ? C'est un milieu de français modeste. Cet immeuble à Franconville, c'est un grand immeuble et dedans, vivent déjà à ce moment-là Joël, Nathalie et leurs cinq enfants. Alors, Nathalie, c'est une belle brune et Joël, c'est un garçon qui est aussi un beau garçon avec des yeux bleus, minces et puis surtout d'une gentillesse dont tout le monde parle tout le temps. Et puis, il est très amoureux de cette femme, il est très amoureux de sa femme mais en revanche, elle en a marre. Et puis, elle a des rêves, elle a des rêves, elle veut vivre, elle veut avoir le cœur qui bat, les mains moites, etc. C'est Mme Bovary à Franconville, quoi. Exactement, Mme Bovary à Franconville. Et alors qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts, lui qui est déménageur, finalement, on lui parle de pouvoir aussi travailler la sécurité la nuit. Et donc, il rencontre ce fameux Stéphane Esprit, lui copine Stéphane Esprit, puis il vient à la maison et puis ensuite, ils expliquent, Sandrine et lui, qu'ils vont être nids dehors, qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, qu'ils ont ces deux enfants. Et donc, Nathalie propose de les héberger, voilà, et finalement, Joël accepte. Et Joël se retrouve seul à travailler. Alors, ce n'est pas une situation qui dure extrêmement longtemps. Puis vous voyez, ce n'est pas comme s'ils vivaient tout cela. Non, ça dure quelques semaines, c'est ça ? Voilà, voilà, en réalité, c'était simplement, normalement, c'était pour rendre service. Et puis, William, lui, il avait encore son habitation, mais ce qu'il y a, c'est qu'il se coitait de plus en plus là, parce que lui, il était avec Sandrine. Parce que finalement, quand notre pauvre Joël y travaillait la nuit, Stéphane se retrouvait dans le lit conjugal avec Nathalie, et puis William pouvait être avec Sandrine. Voilà. Donc, en réalité, c'est une situation qui venait juste d'intervenir. Alors, William, c'est un type grand, voilà, grand solide, on va dire. Sandrine, c'est une petite minette blonde, et Nathalie, c'est une femme avec des longs cheveux bruns qui nous faisait très mater dolorosa à l'audience, puisqu'il y avait toute une partie des faits au départ qu'elle avait niés, puis d'un seul coup, elle a avoué, elle s'est pammée, elle est tombée à moitié dans les pommes, enfin bon. Donc voilà. Et quant à Stéphane, finalement, Stéphane, je me souviens même s'il n'était pas un peu plus petit qu'elle, mais Stéphane, c'est un petit nerveux, c'est un petit égnon, c'était le type qui montrait qu'il avait des muscles, enfin, c'était finalement le contraire de Joël, parce que Joël, il était déménageur dans la journée, les pianos, il les portait, et Stéphane, lui, il ne faisait pas grand-chose, mais en revanche, il faisait la muscu, quoi, voilà. J'en reviens à ma question, on est dans la misère sociale, dans la misère intellectuelle, ou est-ce que ce sont des gens d'apparence normale ? Non, non, c'est des gens comme on en trouve beaucoup dans les logements sociaux, non, c'est des gens d'apparence complètement normale, vraiment, enfin non, vraiment, d'ailleurs, quand vous racontez, parfois on entend qu'un accent, mais non, enfin vraiment, non, c'était des gens complètement d'apparence normale, qui présentaient bien, ils présentaient tous les quatre, très bien, ils auraient pu venir demain se présenter pour un poste, bref, ils étaient correctement nis, mais oui, et puis cet appartement finalement dans lequel ils étaient pleins, il n'était pas si mal tenu que ça, voilà, on voyait qu'il y avait, ça campait un peu à cette époque, mais bon, voilà, c'était pas comme on pouvait l'imaginer, en revanche, voilà, très vite, très vite, ça a dégénéré avec l'idée que Joël est devenu le souffre-douleur, quoi, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus autour d'une fable et d'un souffre-douleur, voilà. Parce que c'était une fable, le fait qu'il était alcoolique et violent, c'était une fable. Mais bien sûr, bien sûr, c'était un brave homme, et d'ailleurs, cette liste de courses qu'on retrouve dans sa poche, mais veut tout dire, c'est-à-dire, c'est le seul qui travaillait deux jours et demi, et c'était encore lui qui allait faire les courses, c'était un gentil garçon, lui, son employeur disait le meilleur de lui, ses voisins disaient le meilleur de lui, il rentrait, attendez, il cumulait deux jobs, il cumulait son travail de déménageur, il travaillait la nuit dans la sécurité, et entre les deux, il arrive encore à rendre service aux voisins pour lui déménager son lit avec sa voiture, vous voyez, c'était vraiment un type adorable, trop gentil, d'ailleurs, il l'appelait Bourville, il se moquait de lui, quand il se moquait de lui, il l'appelait Bourville, c'est ça, c'était, il avait un petit côté, Bourville, c'était le gentil garçon, alors Bourville, de temps en temps, il se donnait un air niais, c'était pas un niais, d'ailleurs, regardez, quand lui, il a senti qu'en fait, il se faisait, il se faisait, mais, mais abuser complètement, il faut quand même reconnaître que le jour où il a, il a trouvé sa femme au lit avec Stéphane, c'est elle qui l'a giflé, quand même, on voit quand même où on en arrive, et donc, finalement, il s'est dit, bon, j'abandonne, et il était en train, lui, d'organiser les choses, ce qu'elle ignorait, et c'est bien la première fois qu'il lui cachait quelque chose, ça a été un grain de sable dans leur organisation, parce que finalement, ben non, il avait prévu d'aller à la banque le lendemain, et ça, elle ne le savait pas. Et c'est la mise côte à côte, au fond, pendant quelques semaines de ces quatre individus qui débouchent sur le crime, une sorte de dynamique de groupe absolument incroyable qui fait que quatre personnes qui vous ressemblent à vous et à moi, à un moment donné, sont capables de brûler vif un type, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et vraiment, en plus, on a quatre personnalités totalement différentes. C'est-à-dire que c'est vraiment un roman, on pourrait l'imaginer comme ça, c'est-à-dire qu'on a, elle, comme vous disiez, Lema Bovary, qui se languit et qui a envie d'avoir des papillons dans les yeux et dans le cœur. L'autre, qui est le Stéphane Esri, qui ne demande que ça, de faire le forabra, etc. Le William Le Guillon, qui est un pauvre type, quand même, qui espère, là, qui essaie de croire qu'un jour, il essaie de croire que là, il va enfin avoir du bonheur dans sa vie, parce qu'il a quand même une vie de mère, il faut bien dire. Et donc, là, avec cette Sandrine qui est une brave fille, gentille, il y croit aussi, lui, donc il est prêt à suivre les autres. Et en fait, c'est ces quatre personnalités qui entraînent ça. Voilà. Mais au départ, c'est parce qu'on a quand même un forabra qui veut montrer qu'il va prendre une initiative. Grâce à lui, tout va aller bien. Et si on s'en débarrassait ? Voilà. Et si on s'en débarrassait ? Et puis après, personne ne revient là-dessus. Ils sont tellement sûrs d'être géniaux dans leur idée de mise en scène. Ou même, Nathalie apporte les chaussures de sécurité. Eh, vous oubliez les chaussures. Enfin bon, il y a quand même un enfant qui voit ça. Il y a un enfant qui voit son père emmené, alors qu'il est inconscient, par les deux hommes et sa mère qui tient les chaussures de sécurité et puis Sandrine qui tient la porte. Cette nuit-là... Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Maître Richard, d'être revenu sur cette histoire assez ancienne et dont vous avez gardé manifestement des traces extrêmement précises en mémoire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr qui tient les chaussures qui tient les chaussures